Je suis Véronique Lebris pour Pro2Cinéma, qui suis à la fois journaliste, autrice et surtout la fondatrice du Prix Alice Guy. Alice Guy, c'est une histoire incroyable. C'était la secrétaire de Léon Beaumont qui assiste à la première projection des Frères Lumière en 1895, qui trouve que c'est pas mal le cinéma, qui trouve ça même extraordinaire, mais qui pense qu'on peut faire mieux et qui demande l'autorisation à Léon Beaumont de faire une petite scène avec des amis. Et elle fait en 1896, en mars 1896, la fée aux choux, donc avec un personnage de fiction, qui va chercher des bébés dans des choux, donc on sait que c'est pas une histoire vraie. Et c'est donc la première fiction d'histoire, le premier film qui est scénarisé, et elle anticipe, durée de ses 22 ans, le fait que l'avenir du cinéma, ce sera la fiction et non pas le documentaire. Elle devient la directrice des productions de Gaumont, donc jusqu'en 1906. Là, elle se marie avec les pinchers de Gaumont et qui est envoyée par Gaumont aux Etats-Unis. Gaumont lui fait pas de contrat à elle, mais il en fait son mari. Il part aux Etats-Unis, et là elle s'ennuie. Donc elle décide de louer le studio Gaumont, qui existait, de refaire des films, mais elle a un succès colossal. Et avec l'argent, elle décide de monter son propre studio. Donc c'est aussi la première grande productrice de cinéma, de l'histoire du cinéma. Et de 1910 à 1917, elle domine le monde du cinéma, tout simplement. Donc c'est la pionnière à l'histoire la plus longue, et c'est la pionnière la plus oubliée, parce que quand elle finit sa carrière en 1920, plus personne ne l'a fait travailler, ni en France ni aux Etats-Unis. Elle a passé sa vie, elle dort en 1968, à chercher ses films, et à essayer de décrire sa légende, mais elle n'y arrive pas, elle est complètement vide, l'histoire du cinéma. On prend tous les films réalisés par des femmes, qui sont sortis dans une année civile, donc entre 1er janvier et 31 décembre, et qui sont à financement majoritairement français, selon les critères du CNC. Donc ça en fait entre 70 et 90 chaque année. Tout le monde peut voter, mais alors vraiment tout le monde, c'est-à-dire vous, vous pouvez voter, votre voisine. Donc il faut voter pour 5 films de femmes, 5 films réalisés par des femmes qui sont dans la liste, il n'y a pas d'ordre non plus, et une fois que les 5 films, enfin que le public a voté, on arrête les votes à peu près le 15 janvier, normalement de chaque année, et là on prend les 5 films qui ont été les mieux votés, et on les soumet à un jury de professionnels, qui est paritaire, strictement paritaire, c'est-à-dire il y a 3 hommes et 3 femmes, tous professionnels du cinéma, avec des métiers différents. La lauréate de l'année précédente fait partie automatiquement du jury, et c'est la seule réalisatrice, puisqu'on essaie de varier les métiers. Ça s'est passé pas mal en fait, alors l'idée c'est que dans cette remise de prix, il y a une partie qui est très éditorialisée sur Alice Guy, donc là l'idée c'était de montrer aussi le travail des compositrices de musique de films, parce que c'est encore plus pénalisant comme métier que celle de réalisatrice, il y a à peu près 20 à 25% de films qui sont réalisés par des femmes, et il y a 2 à 3% de musiques de films qui sont proposés par des compositrices, donc l'idée c'est de mettre un peu un coup projecteur sur ces jeunes compositrices, là c'était un film d'Alice Guy qui avait été, lors d'un examen à l'école normale de musique, pris comme exemple, et avec une musique qui était composée spécialement pour, et puis après il y a toujours un film qui parle, disons, qui a une relation avec le film, et là c'était le premier film fait avec un casting d'acteurs noirs, entièrement noirs, et puis après on passe à une mise de prix, à ces petits classiques etc, plutôt enjoués en fait, pour ne pas plomber du tout dans l'ambiance, et après on diffuse le film qui a été primé, qui est donc mignon, c'était de Maï Mouna Dukou. En 4 éditions, il y a eu 3 films qui sont très représentatifs, non seulement du travail des femmes, mais de la diversité aussi, et donc on coche plusieurs cases sans le vouloir, parce que ce n'était pas du tout l'idée au départ, mais ça s'est quand même passé comme ça, donc je suis ravie du palmarès en fait, du réalisme. C'est parti !